Ce fut une véritable frayeur, ce mercredi 18 septembre 2019, à l'hôtel président de Yamoussoukro. Une forte déflagration s'est fait entendre alors que le président Alassane Ouattara arrivait pour la tenue du Conseil des ministres dans la capitale politique ivoirienne. Abonnez-vous si vous l'avez pas encore fait, et activez la cloche de notification pour être les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos. Étrange accueil d'Alassane Ouattara à l'hôtel président. Alassane Ouattara a prévu la réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro, la ville chère à Félix Souféboigny. Aussi, avant le lancement de ses travaux d'envergure dans la capitale politique ivoirienne, le président ivoirien et ses ministres se sont donnés rendez-vous à l'hôtel président pour la tenue du Conseil des ministres hebdomadaires. Mais dès que le chef de l'État a foulé le perron de cet hôtel 5 étoiles, l'on a entendu une forte explosion sur les lieux. Un incendie s'en est également suivi, mais il a été très vite circonscrit. C'était donc une panique généralisée à l'hôtel président. Les ministres, les clients de l'hôtel, ainsi que le personnel étaient tous autant dans l'angoisse quant à cette déflagration. Les gardes présidentielles se sont aussitôt précipitées sur le lieu de l'explosion pour en connaître l'origine et les causes. Renseignement pris, il s'agissait du moteur d'un split placé dans le couloir de la salle où devait se tenir la réunion gouvernementale qui a explosé. Il y a donc eu plus de peur que de mal, car l'on ne déplore aucune victime. Notons que le président Alassane Ouattara a décaissé 32,5 milliards de FKFA pour la réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro, non sans présenter ses excuses à la population pour le lancement tardif de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada